Dans cette vidéo, on va voir l'intégralité du contenu d'un de tes chapitres de terminal spécialité, à savoir les réactions acide-base. Que tu sois là pour réviser pour un contrôle ou pour un examen, à la fin de cette vidéo, ce chapitre n'aura plus de secret pour toi. Tu peux également cliquer sur les fiches qui vont apparaître tout au long de la vidéo pour aller faire les exercices d'entraînement correspondants. Un acide est une molécule qui est capable de céder un ion H+. C'est-à-dire qu'un acide pourra donner une autre molécule, qu'on va appeler une base, et un ion H+, totalement libre. Une base sera quant à elle une molécule capable de capter un ion H+. C'est-à-dire qu'une base pourra capter un ion H+, libre pour former une autre molécule, et ce sera donc un acide. A chaque acide, on a donc une base associée, et vice-versa. On dit qu'on a des couples acide-base, qu'on note acide-slash-base, ou encore les acides et les bases sont conjugués. On pourra noter des équations traduisant les réactions qui vont se produire. Un acide pourra donner une base et un ion H+. Attention, il y a bien une double flèche, car comme on l'a vu juste avant, la réaction peut et va se produire dans les deux sens. Tant que tu ne sais pas si c'est la forme acide ou basique qui prédomine très fortement, tu dois laisser la double flèche. Et enfin, pour terminer avec les notations, on appellera très souvent dans tes cours les acides AH, et la base associée A avec un moins en exposant. Et pour terminer avec le vocabulaire, petite astuce, si tu ne sais plus si c'est l'acide ou la base qui cède un ion H+, les mots acide et cède sont très proches phonétiquement. C'est donc l'acide qui cède un ion H+. Les réactions acide-base sont, comme leur nom l'indique, des réactions entre un acide et une base. Dans ce type de réaction, on va avoir deux couples acide-base en jeu. L'acide d'un des deux couples va réagir avec la base de l'autre couple. Ces réactions peuvent se produire, car l'acide en jeu dans la réaction acide-base va céder un ion H+, et la base de l'autre couple va pouvoir le capter. En bilan de la réaction, l'acide va se transformer en sa base conjuguée et la base va se transformer en son acide conjugué. Quand tu écris l'équation bilan de la réaction, tu dois avoir un acide et une base à gauche de la double flèche et un acide et une base à droite de la double flèche. Maintenant qu'on a vu comment les acides et les bases réagissent ensemble, on va tenter de comprendre les phénomènes qui font qu'une molécule sera soit un acide, soit une base, soit un peu des deux. Les explications de ton programme sont des simplifications de la réalité, mais doivent te permettre de comprendre les grandes lignes de ce qui se passe dans ta molécule. Pour qu'une molécule soit un acide, on a donc vu qu'elle doit pouvoir libérer un ion H+. On va donc devoir casser une liaison entre un atome d'hydrogène et le reste de la molécule. Ici, le reste de la molécule, ça sera l'atome d'oxygène. On va supposer que l'atome d'oxygène peut être relié à d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet, on ne va pas traiter ce qu'il y a après l'atome d'oxygène dans cet exemple. Je te rappelle que les atomes d'hydrogène font toujours une seule liaison avec un autre atome. Ici, notre fameux atome d'oxygène. Cependant, attention, les atomes n'ont pas tous la même faculté à attirer les électrons mis en jeu lors des liaisons chimiques. Plus un atome va attirer facilement un électron d'une liaison, plus on va dire qu'il a une électronégativité importante. Plus la différence d'électronégativité entre deux atomes est grande, plus on dit que la liaison est polarisée. En particulier, dans une liaison entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène, la différence d'électronégativité est de 1,24. La liaison est donc fortement polarisée. A titre de comparaison, on va considérer qu'une liaison commence à être polarisée dès que la différence est supérieure à 0,4 environ. Tout va se comporter comme si l'oxygène avait une petite fraction d'électrons en plus et l'hydrogène une petite fraction d'électrons en moins. Cette petite fraction d'électrons en plus ou en moins, on la note en général avec la lettre delta et on précise si on a gagné plutôt une fraction d'électrons en plaçant un moins et si on a perdu une fraction d'électrons, on place un plus. Et c'est maintenant que tout va se jouer. En présence d'une liaison polarisée, il est possible que l'atome ayant la plus forte électronégativité garde un électron totalement pour lui et de ce fait que la liaison se rompte. On va donc se retrouver ici avec un atome d'hydrogène tout seul, sans son électron, c'est-à-dire un ion H+. Dans mon exemple, l'atome d'oxygène est collé à un reste de molécules, des atomes de carbone, une chaîne carbonée, bref, quoi que ce soit, et on va donc également avoir une autre molécule qui va se promener toute seule en ayant gagné un électron, donc une charge moins, et ça, ça va être la base. Dans ton programme, on va te faire étudier des molécules qui sont des acides. L'exemple typique, ça va être la famille des acides carboxyliques. Alors tout est dans le nom, oui, les acides carboxyliques sont tous des acides, mais tous les acides ne sont pas des acides carboxyliques. Attention ! La liaison entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène va être fortement polarisée. La différence d'électronégativité entre ces deux atomes est supérieure à 1. On place donc les charges partielles avec les delta moins et les delta plus. La liaison va donc pouvoir se rompre et l'hydrogène va perdre son électron. On va se retrouver avec un ion H plus et une molécule comportant un hydrogène en moins et ayant gagné un électron. L'équation d'un acide carboxylique et de sa base conjuguée est souvent écrite en ne faisant apparaître que le groupe acide carboxylique et en remplaçant le reste de la molécule par la lettre R. La raison principale étant que le reste de la molécule ne nous intéresse pas ici et que les chimistes n'aiment pas écrire des choses inutiles plusieurs fois. Dans ton programme, on va donc te faire étudier les acides carboxyliques en tant qu'acide. Et on va également te faire étudier des bases et ça va être les amines très souvent. On a dit il y a quelques instants que les liaisons polarisées peuvent être responsables de la libération d'un ion H plus et que donc les molécules en possédant peuvent être des acides. Les amines possèdent des liaisons polarisées entre l'atome d'azote et les atomes d'hydrogène. Cependant, les atomes d'azote ont également des doublets non-liants, le trait au-dessus de l'atome d'azote. Les doublets non-liants peuvent être responsables de la création de liaisons supplémentaires. Les amines sont donc des molécules qui pourraient être des acides de par les liaisons azote et hydrogène polarisées, mais également des bases de par la présence du doublet non-liant sur l'atome d'azote. Et dans la nature, c'est cette caractéristique qui gagne. Les amines sont principalement des bases. Pour terminer ce chapitre, on va également beaucoup te parler de pH, le potentiel hydrogène. Le pH, c'est une mesure de la concentration en ion H3O plus dans une solution. On mesure en quelque sorte de manière indirecte la présence d'ions H plus dans une solution, et donc l'acidité de la solution. Il y a une formule qui relie la concentration en ion H3O plus et le pH, et qui est à connaître par cœur, celle que tu vois à l'écran. Dans cette formule, tu vas avoir deux choses qui vont apparaître. La concentration des ions H3O plus, le H3O plus entre crochets, qui est exprimé en mol par litre, et un petit indice C0, qui en général ne va pas apparaître dans tes calculs, puisqu'on va le prendre égal à 1 mol par litre. C'est la concentration standard. On peut également l'utiliser dans l'autre sens, pour calculer la concentration en ion H3O plus dès lors qu'on connaît le pH. Le pH va être utile, puisque les concentrations en ion H3O plus vont être en général faibles, de l'ordre de 10-7, 10-14, 10-10, des valeurs assez faibles, mais pour autant très différentes. Entre 10-14 et 10-7, il y a une différence de 10 millions. 10-7 est 10 millions de fois plus grand que 10-14. Mais pour autant, même en exagérant la différence sur mon axe ici, les deux valeurs sont très proches, donc on va vraiment placer des concentrations quasiment toutes autour du 0. Et sur un axe, cela ne va pas être très lisible. En passant par le pH, puisque dans la formule, il y a un logarithme qui apparaît, on va pouvoir avoir quelque chose de lisible, espacé et clair. La dernière notion qu'on te fera aborder dans ce chapitre, c'est la dilution. Dans mon exemple ici, on a un certain volume au départ, un volume faible, donc le cube en bleu, et dedans on a disposé trois boules rouges qui vont représenter une espèce chimique dont on cherche à mesurer la concentration. Pour donner des valeurs chiffrées pour l'exemple, on va dire qu'on a une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre, et qu'on a donc un pH qui correspond de 2. On réalise une première dilution d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'on va multiplier le volume par 10 sans toucher à la quantité de matière présente dans la solution. On avait trois boules rouges avant, on en a toujours trois après. En faisant une dilution d'un facteur 10, on va diviser la concentration par 10. On a donc une concentration maintenant de 10 puissance moins 3 mol par litre. Et en faisant ça, le pH a simplement été augmenté de 1. On a donc un pH de 3. Cette opération pourrait effectivement être répétée. Et on pourrait avoir une nouvelle dilution par un facteur 10, le pH viendrait à être augmenté encore de 1, donc on aurait un pH de 4, et la concentration divisée d'un facteur 10. On aurait une concentration de 10 puissance moins 4 mol par litre. Ce que tu dois retenir ici, c'est que lorsqu'on dilue une solution d'un facteur 10, le pH augmente de 1, et la concentration est divisée par 10. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas le petit pouce bleu. N'oublie pas que tout au long de l'année, tu peux retrouver des vidéos qui vont concerner tout ton programme de physique-chimie du collège jusqu'au lycée. Parle-en à tes amis, abonne-toi, et à bientôt !